C'est ce qu'on appelle une implication du Thaï dans la lutte contre la COVID-19. La générosité des Moïse Katumbi-Tchapwe vient une fois de plus surprendre les Okatongues. Ce premier jour du mois de juin 2020, une date spéciale que l'histoire de la province retiendra. Au total, ce sont quatre hôpitaux qui ont reçu des ambulances médicalisées et des kits nécessaires composés des thermomètres laser et masques pour lutter efficacement contre la pandémie. À la thèse d'une forte délégation composée essentiellement du bureau politique du Parti Ensemble pour la République, Salomo Hidi Kalonda Dela, conseiller principal du président Moïse Katumbi, accompagné par le professeur Huit Moulongo, Clotilde Moutita, Christian Momat, ainsi que d'autres personnalités de ces partis de l'opposition, dites républicaines. Premier escale, l'hôpital maternité Katouba. Les personnels soignants reçoivent ces kits complets, y compris une ambulance au kilométrage zéro pour conduire en toute rapidité et dans des conditions sanitaires acceptables les malades. Cette maladie n'est pas un simple rêve, c'est une réalité, ça existe et ça tue. Et qu'il faut que chacune et chacun d'entre nous, nous apprenions à nous protéger, car en nous protégeant, nous protégeons les autres. C'est dans ce cadre-là que votre frère, votre grand frère, votre petit frère pour d'autres, votre papa aussi, a pensé encore une fois à votre institution. Il a mis à votre disposition une ambulance. Une grande ambulance. Un geste qui tombe au point nommé, où la prise en charge des malades est devenue un véritable casse-tête. Pour ce geste, qui n'est pas le premier, il nous a dotés en ambulance, il nous a dotés des frigos mortiers. Nous disons merci sincèrement pour penser au personnel qui sont au front. Nous remercions le gouverneur honoraire Moïse Katoumbe Tchafwe. Après Katouba, c'est au centre de référence de la Kenya de recevoir les délégués du président Moïse Katoumbe pour bénéficier de ce même dotation. C'est au nom de l'honorable mon président, monsieur Moïse Katoumbe Tchafwe, que nous sommes ici devant vous pour vous remettre ce qui accompagne l'urgence du moment. Alors que les centres font face à une autre épidémie, le choléra, pour le médecin directeur, ce geste de Moïse Katoumbe donnera un nouveau souffle à son centre hospitalier. Dans la lutte de choléra qui semblait être oubliée, sincèrement, ça ne va tout droit au cœur et nous demanderons à ce que nos remerciements puissent arriver à Moïse Katoumbe Tchafwe. Les cliniques universitaires serront la troisième escale. Avec plaisir et émotion que je vous les remets. Les mots de remerciement à l'endroit du donateur sont aussi poignons. C'est bien tombé à propos parce qu'une structure comme celle que nous avons a besoin d'une véritable et bonne mobilité du personnel et des malades qui seraient tombés dans cette situation qui met en mal tout le monde. Nous vous remercions au nom de notre communauté. Pour achever cette tournée des dotations, c'est l'hôpital militaire de la commune Roachie que la délégation bouclera du moins cette première journée. C'est au nom du président d'ensemble pour la République, Moïse Katoumbe Tchafwe, qui est soucieux du bien-être de la population, surtout en cette période fatidique où nous sommes confrontés à cette pandémie pour vous permettre de mieux vous engager dans la lutte contre la Covid-19. Comme partout, la population, surtout les femmes, a imploré auprès de Dieu tout-puissant des bénédictions à l'endroit des Moïse Katoumbe Tchafwe. Nous sommes en train de faire des milliers de la population. Nous sommes en train de faire des milliers de la population. Une personne animée d'une bonne fois, comme Moïse Gatoumbi-Chapoué, c'est pourquoi nous disons, nous sommes derrière lui, tout ce qu'il va faire, nous allons le soutenir pour l'amener à la tête de ce pays, de bien gouverner ce pays. Autant de gestes de bienfaisance, autant de générosité, Moïse Gatoumbi-Chapoué poursuit sa mission pour le bien-être de ses frères et soeurs congolais.